Oui, t'as une Volkswagen Passat qui arrive vers toi, il m'a triculé Charlie Charlie 809 Tango Whisky. Donc elle arrive sur toi à 121 km heure. Elle est couleur, je dirais un gris très clair, ouais. Ça, je suis derrière, 121. 121, voilà. Simple et terriblement efficace. Ces jumelles sont capables de repérer un excès de vitesse jusqu'à 1 km de distance sur cette portion de la départementale 910 à Sainte-Mort-de-Touraine. En l'espace de quelques minutes, une première voiture est flashée à 131 km heure, une deuxième à 121 au lieu des 90 autorisés. 121, c'est quand même vachement au-dessus de 90 tout ça, non ? Oui, mais c'est pas les meilleures vitesses. Là, il va perdre 2 points et puis 90 euros. Mais bon, c'est pas ici, sur ce genre d'axe, c'est pas une très grosse vitesse pour nous. Et ce n'est pas parce que l'Indre-et-Loire a plutôt de bons résultats en matière de sécurité routière que les forces de l'ordre vont lever le pied. Sitôt flashées par les jumelles, c'est au tour de la brigade motorisée, en embuscade quelques mètres plus loin, de prendre le relais. En zone gendarmerie, vous avez au moins une dizaine de contrôles qui sont réalisés par jour sur l'ensemble du département. À cela, il faut ajouter les contrôles qui sont réalisés en zone police. Donc au total, vous avez minimum 150 à 200 contrôles qui sont réalisés par semaine en Indre-et-Loire. Depuis le début de l'année, on compte 146 accidents sur les roues du département et 200 blessés. Et si à ce jour, le nombre de blessés est supérieur à celui de 2014, le nombre de tués, lui, a diminué de 32 à 25. Signe que les automobilistes semblent plus vigilants. À la fin de la matinée, seulement 6 excès de vitesse retenus et aucun permis retiré. Ce que l'on peut dire, effectivement, c'est qu'il y a certainement une prise de conscience qui est faite, notamment les grands départs ou les week-ends, où les gens conduisent sans doute en respectant un peu plus attentivement le code de la route et les limitations de vitesse. Après, il y a d'autres causes, telles que l'alcool, qui méritent d'être recherchées en permanence, et dans les conduites addictives, également les conduites après usage de stupéfiants. Où là, il faut s'être constaté quand même qu'on a énormément, on connaît un phénomène exponentiel. Jusqu'à présent, en 2015, 2230 rétentions de permis ont été effectuées. Et si pour plus de la moitié, il s'agit d'excès de vitesse, 930 sont dus à une conduite sous l'emprise de stupéfiants, l'un des nouveaux fléaux de la sécurité routière.